Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien Comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner Je te le dis direct comme ça au moins c'est fait Voilà et passons directement au sujet de la vidéo Être riche c'est la condition Mon gars pour pouvoir faire fortune Alors tu vas me dire mais attends mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars là Déjà c'est qui on comprend pas Et pourquoi il dit être riche C'est quoi la différence quoi Donc quelle est la différence entre être riche et faire fortune Bah c'est aussi simple que ça En fait il faut pas faire l'erreur que la plupart Des gens de la classe moyenne font D'accord c'est pas péjoratif Parce que je dis ça c'est pour que je comprenne de qui je parle Ce qu'il faut c'est qu'en fait ils vont acheter Des choses de max par exemple Ils vont acheter des choses de luxe Ils vont acheter des trucs super chers Pour pouvoir se donner l'impression d'être riche Mais en réalité ils ne sont pas riches Parce que la richesse ce n'est pas avoir riche C'est on est riche D'abord avant tout parce que si tu regardes bien Les gens qui sont vraiment riches Les gens comme par exemple Bill Gates Que ça soit Warren Buffett Bon là je prends les gros Tu vois mais même Mark, Mark Zuckerberg Si tu regardes bien dans leur façon d'être Dans leur manière de s'habiller C'est des gens qui ne sont pas du tout ostentatoires Donc oublie les rappeurs américains Ça c'est encore une autre histoire Et ça s'explique pourquoi en fait ils sont autant Ils se montrent autant C'est pour vraiment montrer d'où ils viennent Tu vois bref Mais les gens qui sont riches Sont d'abord à l'intérieur riche D'accord ? Ils sont riches de l'intérieur Et après cette richesse se manifeste à l'extérieur Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire qu'en fait au niveau du mindset Donc de leur état d'esprit De leur manière de penser Ils ont une manière de penser qui est complètement différente Des gens en fait qui ne réussissent pas tout simplement Donc pour pouvoir être riche Il faut se former continuellement comme ils font Il faut arrêter de critiquer les autres Parce que si tu critiques par exemple les riches Ça veut dire que A concernant tu ne veux pas être riche Parce que personne ne veut être une personne qui critique Si tu as le temps de critiquer d'autres personnes Ça veut dire que Tes objectifs ne sont pas assez élevés Tu vois Ça veut dire que tu as du temps à perdre Quand les gens qui ont des objectifs élevés N'ont pas le temps de se préoccuper des autres Est-ce que De critiquer les autres sur ce qu'ils ont fait ou pas Ils ont tellement de travail Ils sont tellement busy Qu'ils vont accélérer Et ils vont aller droit au but Ils vont travailler Et rester focus sur ce qu'ils ont à faire Donc la première chose à faire C'est de se former Se former pour pouvoir grandir Et être riche de l'intérieur Plus tu vas augmenter ta valeur Plus tu vas pouvoir gagner de l'argent C'est aussi simple que ça C'est exactement ce qu'on fait Tous les gens que je t'ai assisté Warren Buffett Ils ont en fait acquéri des compétences Qui fait qu'après Ils ont pris de la valeur Et cette valeur Elle s'est matérialisée en argent Mais le secret C'est d'abord de développer des skills De développer des compétences Qui font augmenter ta valeur Tous les gens qui sont de toi Voient cette valeur là Et du coup ils sont prêts à payer Que ce soit pour ton service Que ce soit pour un produit Que tu vends Donc voilà La condition pour pouvoir faire fortune C'est d'abord d'être riche C'est la base Alors peut-être que tu ne t'attendais pas à ça Peut-être que tu t'attendais à un secret Magique etc Mais la réalité c'est Je te promets C'est exactement ce qu'il va falloir que tu fasses Et pour ça Pour changer ton état d'esprit Pour développer des skills Il va falloir te former De manière en continue Il va falloir lire des livres Les riches lisent au moins 60 livres par an Donc voilà La question que tu dois te poser C'est combien de livres tu lis ? Il n'y a pas des livres genre Harry Potter Tu vois Des livres de business Maintenant Si jamais tu veux développer ton business Tu veux développer un business Qui est en ligne D'accord Pour moi c'est le futur Enfin ce n'est même pas le futur C'est le présent D'accord Moi j'ai déjà créé un business en ligne Qui est sur le saxophone J'avais même hésité entre eux Parce que j'avais créé aussi une société Sur le soin à domicile D'accord Mais les marges Elles ne sont pas du tout Elles ne sont pas du tout les mêmes Tu as des employés qu'il faut gérer Le business en ligne Du coup après j'ai choisi De me concentrer uniquement au business en ligne Et je peux te dire que je ne suis pas déçu Donc j'avais créé un business en ligne Sur le saxophone Qui m'a rapporté à peu près 2000 euros par mois Et tu vois Ça c'est pratiquement de la marge Contrairement aux 10% Que pourrait rapporter Une entreprise classique Ou 20% de marge nette Ok Donc si jamais tu es intéressé Pour pouvoir créer ton business en ligne J'ai créé une formation De 6 vidéos offertes Tu as juste à cliquer Juste sur le lien Qui est dans la description D'accord Et tu vas pouvoir avoir accès C'est gratuit D'accord Tu n'as rien à payer Évidemment Si jamais tu as apprécié La formation Et que tu as envie vraiment De te professionnaliser Et vraiment gagner énormément d'argent Avec ton business en ligne Je te proposerai une formation Qui est de toute façon Très accessible Donc ça ne prendra aucun souci Si jamais tu es motivé Et tu es déterminé A augmenter tes compétences Et faire fortune Ok Donc d'ici là les gars Prenez soin de vous Et on reste déterminé Et on reste déterminé Sous-titrage ST' 501